Bienvenue sur votre chaîne préférée, Ivoire TV 5. Pour de nombreux chinois, ce n'était pas le corps de DJ Arefate dans le cercueil enterré au cimetière de Williamsville. Suleymane Kamagate le répond. La suite, juste après le générique. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Sous-titrage Société Radio-Canada Le corps a été présenté à tous les médias nationaux et internationaux. Ceux qui ont profané la tombe connaissent plus le corps de DJ Arefate que sa propre famille ? Au nom du comité je vous confirme que c'est bel et bien le corps de DJ Arefate. Ma réelle préoccupation est ce qui a animé ceux qui ont commis cet acte ignoble et leurs réelles intentions. Les gens vont jusqu'à justifier en disant que c'est arrivé parce qu'on n'a pas laissé les gens rentrer dans le cimetière. Donc parce que des gens n'ont pas assisté à l'enterrement dans le cimetière, ça justifie leurs actes ? Vous êtes sérieux ? D'autres même vont jusqu'à accuser le comité, pour d'autres la sécurité, certains disent qu'on devait mettre un dispositif sécuritaire pendant trois jours. Et le quatrième jour ? Et dans une semaine ? Et dans un mois ? Des corps habillés vont donc être obligés de garer des cargos autour de la tombe, veiller nuit et jour pour surveiller la tombe. Toute notre existence de peur que des individus viennent profaner la tombe ? Donc DJ Arafat ne va jamais dormir en paix dans ce cas. La profanation même ne dit rien à certaines personnes, ils ont le courage d'accuser des gens. C'est la meilleure. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021